Il y a une avancée significative par rapport à l'organisation du tournoi. La question qui serait posée, c'est peut-être par rapport au budget. Nous sommes à 20%, peut-être un peu de soucis. Sinon, on espère avec la fin de la semaine rentrer dans, boucler le budget à 100%. Nous attendons quand même les partenaires comme lui et moi. La Confégesse, quand même les sponsors et le ministère des Sports et la mairie de Saint-Louis. Nous attendons environ 200 combattants des pays du Mali, de la Mourtenie, de la France, de la Suisse, de la Guinée, Gambie, des pays de la sous-région en tout cas. Et l'état d'esprit des combattants ? C'est-à-dire un bon état d'esprit dans la mesure où les judokas s'entraînent régulièrement. Rien que le 21 du mois passé, nous avons été à fatigue lors des championnats du Sénégal senior. Et on a eu quand même une bonne moisson de médailles. Et donc la première combattante, Nga Le Diop, est meilleure championne du Sénégal. Voilà, le stage est maintenu. C'est quand même pour un renforcement des capacités pour les combattants qui préparent les championnats d'Afrique à partir du 18 du mois de mars. Bon, le parrain, c'est-à-dire la marraine, d'abord c'est Adja Inde Djeifal. C'est une brave dame de Gendar. C'est la mère à Sidi Djei. Il y a aussi la première dame, bon, et Mansour Fay, ministre et maire de Saint-Louis. Bon, il y a aussi le ministère des Sports, le ministre des Sports, Matarba, qui sont parrain de la 10e émission du Tourant du Tudou. Sous-titrage ST' 501